bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside quand on pense au développement de star season on pense souvent au nouveau contenu qui va faire son arrivée et aux nouvelles zones à découvrir mais il s'agit aussi d'améliorer du contenu déjà existant et c'est justement ce que sont en train de faire les équipes artistiques les bases souterraines nous sont maintenant familières mais il reste encore des tonnes de choses améliorées telles que la lumière à l'origine il n'y avait que 4 ou 5 variations de ces environnements et les lumières étaient placées exactement de la même manière et les développeurs se sont rendus compte en rajoutant de plus en plus d'objets au fil des missions que ceci ne réagissait pas bien à l'éclairage ils ont donc fait en sorte que les objets bloquent réellement les lumières créant ainsi une vraie démarcation et plutôt que de placer les lumières une fois qu'un avant poste est complètement terminé elles seront dorénavant placées dans chaque petit module les développeurs n'auront plus qu'à s'assurer qu'elles se mélangent correctement entre chaque pièce et au fur et à mesure que de nouvelles pièces seront ajoutées si les lumières sont déjà intégrées cela fera gagner du temps de développement et réduira le risque de bug chaque fois que si edgy nous propose du nouveau contenu ce n'est que le début d'un long processus itératif et nous en avons la preuve encore une fois avec art corp puisque les artistes sont en train d'ajouter plus de variations dans les profondeurs de la ville avec des placements plus réalistes des publicités inspiré entre autres deux times square ou de piccadilly circus ajoutant un peu plus de parallaxe et de relief une autre amélioration attendue par la communauté et l'ajout de nouveaux buildings comprenant des immeubles d'une ère passée de art corps le nombre d'immeubles rouge a également été réduit et nous retrouvons enfin les bâtiments circulaires typiques du design de art corps la décoration des immeubles a elle aussi changé puisque de nouveaux types d'affichage ont été introduits afin d'augmenter la diversité visuelle dans un même champ de vision puisque nous parlons d'amélioration en plus du nouveau modèle de vol les vaisseaux ont reçu un tout nouveau design sonore apportant plus de retours joueurs et étant plus situationnel qu'auparavant si nous prenons l'exemple du aurora que nous voyons dans la vidéo si vous accélériez l'ancien système se contentait de jouer le son accélération ce qui rendait le tout très plat le nouveau système est beaucoup plus subtil puisqu'il vous fait en plus ressentir la force d'accélération mais également l'impact sur la coque et les sons étant beaucoup plus présent à l'intérieur du cockpit vous n'avez plus cette impression de pistes audio étant en train d'être joué ce qui est particulièrement flagrant lorsque vous faites une rentrée atmosphérique une autre différence majeure était l'absence de son lorsque vous coupiez vos moteurs auparavant sur une planète et qui aujourd'hui remplacé par toute une palette de vibrations et de craquements pour la réalisation des son du nouveau modèle de vol les développeurs sont allés questionner des pilotes de ligne et des pilotes militaires pour recueillir leurs expériences bien que nous ayons parlé jusque là d'amélioration il y a tout de même des nouveautés puisque un nouveau véhicule rejoint l'écurie de tombril le ranger le ranger se déclenant trois versions la version touring la version combat et la version course la version touring vous permettant de transporter jusqu'à trois caisses de cargo sur ses emplacements arrière la version combat est équipée de deux énormes canons sur les côtés et la version course comme son nom l'indique vous permettra de vous confronter à d'autres joueurs grâce à son générateur plus puissant vous serez par ailleurs assis sur le dégénérateur puisqu'il s'agissait du dernier emplacement disponible pour pouvoir l'insérer les artistes souhaitant faire un véhicule le plus petit possible véhicules qui sont pour le moment distribués avec une veste reflétant l'esprit de la moto nous en saurons certainement plus très prochainement si vous aimez mon travail et vous souhaitez me soutenir vous pouvez me laisser un pour moi sur tipeee ou regarder des pubs sur youtube vous pouvez également vous rendre sur discord ou bien sûr twitter pour discuter avec moi et voir les dernières infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu pensez à vous abonner moi je vous dis à très bientôt bisous des étoiles